Quand nous étions avec les familles dans les bidonvilles au Guatemala, elles nous disaient deux choses. La première, c'est qu'on ne veut pas que nos enfants vivent ce qu'on a vécu. On ne veut pas qu'ils vivent cette misère. Et la seconde, c'est que la seule chose qu'on peut laisser en héritage à nos enfants, c'est l'éducation. Donc avec elle, on s'est dit qu'il faut qu'on se batte pour que les enfants puissent aller à l'école, y rester et y réussir. Donc avec elle et avec les enseignants de ces bidonvilles, on a essayé d'identifier les obstacles. D'abord parce que les enfants n'étaient pas enregistrés à l'état civil ou parce qu'il y avait des obstacles financiers. L'inscription à l'école, l'uniforme, les fournitures. Et puis aussi la peur, l'humiliation pour des enfants qui n'étaient jamais à l'école et des parents qui ne savaient pas ce que c'était que l'école. Alors avec les familles, on a réfléchi à quels étaient les obstacles, mais on a aussi expérimenté. Donc avec elle, on a mené un projet pilote sur lever tous ces obstacles. Donc on était dans un quotidien, mais aussi avec des bibliothèques de rue, du soutien scolaire, des liens et des réunions avec les parents. Il y a une maman qui a été élue parent d'élève dans son école, alors qu'elle était d'un lieu très, très beau et très, très exclu. Le mouvement, d'abord, a fait des liens avec ses familles et avec les enseignants des quartiers. Et ensuite, avec d'autres associations qui luttaient soit pour les droits de l'enfant, soit pour l'éducation en général. Et ces associations nous ont aidé aussi à avoir une visibilité, à nous permettre de rencontrer le rapporteur des Nations Unies pour l'éducation, à faire une table ronde avec des journalistes. Donc on l'a mené en s'appuyant et grâce à d'autres, mais avec cette spécificité d'être très proche des familles et de travailler vraiment directement avec elles. Et à partir de ce travail qu'on a fait avec les enseignants, avec les familles, on a fait des propositions en fait de politiques publiques pour le Guatemala, des politiques éducatives. Et on a rencontré avec les familles les candidats à l'aide présidentielle. Après les élections, on a rencontré le ministre de l'Éducation plusieurs fois et aussi avec d'autres associations pour se faire entendre. Et on a pu gagner un accord gouvernemental qui a fait que l'école a été confirmée comme étant gratuite au Guatemala et avec l'importance aussi qu'on ne soit pas obligé d'être inscrit à l'état civil pour s'inscrire à l'école. Ce qui fait que des enfants qui avaient disparu, qui n'existaient pas, ni juridiquement, en fait ils ont pu s'inscrire à l'école l'année d'après. Et alors que le Guatemala dans certains bidonvilles pensait avoir 98% de couverture scolaire, on s'est rendu compte l'année d'après qu'en fait on montait à 110% simplement parce qu'il y a des enfants qui étaient apparus et qui n'étaient pas dans les statistiques. Et ce projet aussi qui a permis d'arriver à un accord gouvernemental sur la gratuité de l'école et l'accès des enfants même s'ils ne sont pas enregistrés, non seulement il a touché les 600 enfants avec qui on était présents tous les jours, mais il a aussi touché 3 millions d'enfants qui au Guatemala avaient des difficultés pour aller à l'école. Alors ça ne résout pas tout, mais ça a donné un signe d'espoir pour plein de familles qui se sont dit « l'école c'est aussi pour nous ».